Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau smartphone d'une nouvelle marque le F-150 B 2021 voilà une marque en partenariat avec Cooktail qui propose un nouveau téléphone super résistant à prix choc bah oui parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre side tech ou smartphone allez plus contractuellement je me donne de vous le préciser c'est une vidéo qui est ni rémunérée ni sponsorisée la marque nous propose de nous envoyer un téléphone en échange d'une review voilà simplement mais en fait ça change rien au problème on va vous donner un peu ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et tu te feras ton opinion aujourd'hui ah oui aujourd'hui aujourd'hui je vais vous présenter le F-150 B 2021 encore ils auraient pu appeler le H1 le Hummer H1 tellement que c'est un téléphone qui est costaud parce que oui c'est un gros 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 téléphone un gros téléphone de 157 par 78 par 18 pour un petit poids de 315 grammes donc oui tu as raison c'est un beau bébé bon commençons tout de suite la découverte de notre téléphone un écran de 5,86 pouces en HD plus alors oui bon bah c'est pas l'écran le plus dingue de la planète on est d'accord mais belle couleur beau contraste même si je le trouve pas assez lumineux en extérieur après forcément aussi au niveau de sa gamme de prix on spécificera quand même qu'il est quand même Gorilla Glass 5 au niveau de la protection la résistance et il est également glory glove mode ça veut dire que tu pourras l'utiliser avec tes gants voilà c'est prévu dedans c'est fait pour le chantier et l'aventure bon en haut de notre téléphone une petite encoche notch qui permettra d'intégrer directement notre haut parleur et bien sûr notre caméra de 8 millions de pixels qui a un angle presque large de 86 degrés qui fait moi je trouve qu'il a fait de très très belles photos et qui fait même de jolies petites vidéos par rapport aux téléphones que c'est bien sûr allez découvrons un petit peu notre téléphone sur la gauche de notre téléphone un emplacement dans lequel on fait tu pourras mettre deux cartes sim plus une micro sd tu vois tu n'auras pas besoin de choisir tu pourras vraiment tout mettre après il existe deux versions il existe une version pour l'europe qui elle sera 1 3 7 8 et 20 et une version en fait pour l'amérique du nord qui elle aura 12 17 et 28 pas de version qui a la b20 et la b28 c'est un petit peu dommage alors est ce qu'ils vont mixer après est ce que ils ont décidé de faire deux marchés est ce qu'après il n'y aura plus qu'une version unique voilà nous on a la version bah du coup avec le b20 et pas la b28 ou l'inverse bon en bas des deux cartes sim on trouvera un bouton un bouton unique qui permettra d'appeler plusieurs fonctions si tu restes appuyé longtemps 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 dessus tu vas activer le mode f150 qui permettra de basculer presque sur le mode baroudeur c'est un mode qui est plutôt sympa qui permet directement d'activer les fonctions de de baroudeur la toolbox et des choses comme ça avec un truc un peu noir un contour orange c'est plutôt joli après on aime ou on n'aime pas mais ça permet de basculer d'un mode à l'autre tu pourras également appuyer cinq fois dessus bon ce bouton est bien évidemment programmable puisqu'on a bien vu nous dans la mode d'emploi que on pouvait cliquer deux fois dessus et activer une fonction par défaut il n'y a rien mais tu peux aller dans les réglages tu cliques deux fois tu dis moi je vais activer l'appareil photo tu reviens dessus quand tu vas cliquer deux fois sur le bouton sur le bouton tu auras l'appareil photo donc un appui long on activera le mode f150 deux fois l'appareil photo et cinq fois on aura le mode sos tout ça tu pourras le paramétrer dans le téléphone à droite de notre téléphone on trouvera bien évidemment emplacement pour les boutons volume plus moins avec une finition métal qui est plutôt jolie un bouton power on off ça c'est normal et enfin un lecteur d'empreintes digitales qui est placé sur le côté mais enfin bon vu l'épaisseur du téléphone on va dire on avait la place on est quand même à 18 mm mais c'est un bon emplacement il est bien placé et ça mérite de sécuriser un petit peu ton téléphone au dessus de notre téléphone on retrouvera bah rien et en dessous de notre téléphone on retrouvera une écoutille qui laissera accès à un emplacement usb type c et à la prise jack alors elle est bien cachée mais elle était là on aura également un micro et comme à chaque fois je te fais un enregistrement maintenant avec le téléphone donc tu pourras juger de la qualité du micro et ensuite on fera un autre partie audio ou dans ce cas je continuerai l'enregistrement et je me mettrais en écoute avec l'opalant du téléphone bon à l'arrière de notre téléphone le gros dossier puisque tu as revu il ya quand même quatre caméras caméra 13 millions de pixels plus 2 plus 2 plus 0 3 bon bah voilà ça fait de la photo ça fait de la photo un peu angle large il ya même un mode très très proche et tout si vraiment tu veux t'approcher vachement des produits et tout bon ça fait de la photo après voilà on sent bien que c'est pas le mode photophone incroyable et tout moi j'ai pas trouvé si mal que ça on arrive à faire le truc joli si tu peux après n'est pas photographe qui veut bien évidemment tu pourras également faire des vidéos en full hd que je te laisse voir directement derrière et puis tu auras apprécié il ya également un joli flash à l'arrière qui flash pour de vrai et évidemment j'ai préféré la caméra avant bon puisque j'ai oublié je vous parle un peu du contenu de la boîte dans la boîte il y avait bien évidemment notre téléphone le chargeur et le câble usb type c est un extracteur de sim c'est intéressant pourquoi puisque à l'arrière on retrouve une grosse batterie de 8000 milliampères une batterie de 8000 milliampères qui est donnée avec une charge de 10 à 15 watts ou 18 watts de 10 à 18 watts bon et quand on regarde sur notre chargeur bon bah malheureusement notre chargeur lui ne fait que 10 watts 5 x 2 ampères donc en gros si tu achètes un autre chargeur qui fait par exemple 9 x 2 ampères soit 18 watts et ben tu auras droit à la charge un peu plus rapide puisque c'est vrai que les 10 watts dans la boîte pour alimenter cette batterie de 8000 milliampères et ben ça a été relativement long alors qu'avec un 18 watts ça ira un peu plus vite bon on aura remarqué également qu'il ya un emplacement pour mettre une petite dragonne se permettra en fait de tenir ton téléphone et éviter que ça tombe même s'il est costaud il faut quand même faire un petit peu attention à l'animal bon et le score de l'animal allez vous me dire eh bien évidemment il faut appeler notre premier personnage exceptionnel allez en tout ou notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal un score quand même pas dégueulasse moi j'ai trouvé quand même un score à presque 100 milles soit 97 153 alimenté par notre elio g25 un processeur octa core qui n'est pas le meilleur du marché bien évidemment mais encore une fois c'est un téléphone résistant à moins de 150 balles donc du coup on peut se dire ça suffira largement pour pour propulser ton appareil au niveau de la mémoire et ben au niveau de la mémoire ils sont pas foutu de votre gueule avec 6 gigas de ram s'il te plaît monsieur 64 gigas de rom que tu peux étendre via de la micro sd puisque tu as deux sim plus micro sd donc tu n'as pas besoin de choisir moi je trouve que franchement ça fait vraiment de la mémoire qui est confortable 6 plus 64 c'est très bien bon au niveau de l'os on est sur du android 10 alors attention android 10 pour l'instant la rome dans la première version était quand même bien buggé ils nous ont envoyé une mise à jour ça a corrigé pas mal de petits bugs mais il ya encore pas mal de bugs persistants et ils nous ont indiqué qu'ils sont en train de travailler dessus parce que c'est leur premier modèle et tout donc il y aura vraiment des mises à jour de la rome pour l'instant il ya une rome à télécharger qu'on installe dans le téléphone ça s'installe facilement directement via l'outéa et tout ça se passe plutôt bien mais on a quand même remarqué pas mal de bugs même si notre android fonctionne plutôt bien on peut basculer facilement au mode f150 qui donne accès à un design un peu particulier on peut le mettre en mode nuit avec les contours un petit peu orange la boussole intégrée alors des fois on se rend compte qu'on passe de l'un à l'autre et ça ouvre le mode la boîte à outils puis des fois on voit les onglets directement et tout voilà il ya encore des petits bugs persistants on l'a vu au niveau de la photo et tout il faut que vous le prenez en considération mais la marque nous a promis qu'ils travaillaient dessus et que les correctifs allaient arriver tout doucement et au niveau des jeux allez vous me dire avec cette grosse batterie de 100 de 8000 milliampères et ben en fait on a téléchargé real racing 3 qui a changé de version on n'est plus sur de la voiture on est sur de la formule 1 alors là ça va vite un dis donc qu'est ce qu'elles vont vite les formules 1 et tout donc j'ai joué comme une merde bien évidemment on voit que l'accélère mette est un petit peu de côté quand même donc il faut tourner un peu le téléphone mais ça joue plutôt pas mal on voit les graphismes on voit les détails on voit les accidents donc est ce qu'on pourra jouer oui est ce que c'est un téléphone fait pour le gaming non encore une fois mais ça suffira pour tous les petits jeux que vous pourrez trouver sur android facilement j'ai joué au niveau de la connectivité bien sûr au niveau de la connectivité notre téléphone est bien bluetooth 5 ça ça fait plaisir dès la version il est wifi abnac oui il a également le nfc s'il te plaît monsieur dans la boîte il a le nfc oui il a également la radio aussi il a également le gps à savoir que notre logiciel de gps ne fonctionnait pas apparemment avec avec cette avec la rom qui est installé tout puisque quand j'ai essayé avec google map on a bien eu un positionnement sans le wifi directement avec le gps ça fonctionne bien notre gps et bien gps glonaz badou galidéo et tout et tout bon on n'a pas eu de détection avec z device donc je ne saurais pas vous dire en combien de temps il va détecter mais c'était plutôt propre c'était plutôt large encore une fois les mises à jour seront là pour corriger ces petits bugs persistants ou nouveaux en moi je suis le premier à le recevoir le téléphone là donc bien évidemment j'essuie un peu les plâtres bon un des points forts de ce téléphone là c'est qu'il est bien évidemment ip68 il est également ip69 on peut le congeler jusqu'à moins 20 degrés si jamais je sais pas voilà et avec ses écoutilles ça permet de le renforcer un petit peu on sent que c'est quand même relativement robuste et solide ça permet d'avoir une meilleure étanchéité encore une fois c'est pas fait pour téléphoner sous l'eau mais c'est fait que ça tombe dans l'eau dans la neige dans le sable et bien ça pourra sauvegarder plus facilement ton téléphone que d'autres modèles puisque lui il est vraiment fait pour être résistant on aura bien aimé bien évidemment le mode f150 qui permet de basculer de l'un à l'autre même si on retrouve tous ces modes là dans la tool bag on peut directement cliquer dessus on aura vu on a pas mal de choses comme le levier le mètre le sonomètre alors bien évidemment c'est des applications que vous pouvez trouver sur play store gratuitement mais là c'est tout recentré dans une icône c'est plutôt joli et le fait de basculer en mode f150 on a un truc vraiment minimaliste mais avec les onglets qui sont plus faciles d'accès et tout il a son petit look il a son petit on aura bien aimé également dans la toolbox il y a un endroit où tu peux mettre des sons par défaut donc tu as le son sos évidemment également le son du chien pourquoi pas le son de la voiture oui et le son de l'alarme qui sont directement dedans le chien je suis pas convaincu que ça fasse son effet mais c'est les petits sons qui sont intégrés dedans c'est des petites fonctions rigolotes que tu trouves dans le téléphone tu dis bah écoute pourquoi pas c'est dans le téléphone merci bon ce qu'on aura bien aimé ici c'est vraiment cette grosse grosse batterie ce côté solide cette batterie de 8000 mAh un téléphone qui est suffisant et qui permet de téléphoner qui est anti choc qui est vraiment fait pour les baroudeurs et tout un mode de gestion on a un mode de gestion c'est à dire que tu dessines des trucs sur l'écran et ça va activer des modes comme tu dessines un c'est ça peut lancer la caméra et toutes ces choses qui existaient déjà depuis un petit moment mais qui avaient été abandonnés par de nombreux fabricants le mode qu'on peut utiliser avec les gants la batterie le côté résistant anti choc le flash l'alarme et tout voilà c'est vraiment un téléphone qui est ciblé mais du coup si c'est sa cible toi tu es en train de te dire ce téléphone là il est génial et si c'est pas ta cible tu vas dire alors samsung a sorti des nouveaux téléphones voilà chacun son délire bon parlons un peu du prix de l'appareil l'appareil vendu 139 euros sur banggood ou sur aliexpress je mettrai les liens dans la description est ce que c'est cher pas cher et tout bon ça fait partie des téléphones résistants t-shock une nouvelle marque un design vraiment particulier est ce que f-150 le nom de la marque est bien judicieux je suis pas convaincu est ce que b 2021 aussi certains m'ont dit il aurait mieux fait de l'appeler h1 ou h2 comme les hummers mais ce nom a déjà été utilisé déjà pris donc je pense qu'ils n'ont pas été jusque là mais le téléphone bon il a quand même son petit côté choc et charme qui pourrait plaire à certains ça permettra de faire tomber oui il est venu le temps de faire tomber besoin vie moyen est ce que tu as besoin de ce genre de téléphone là si comme beaucoup de personnes cassent ton téléphone tous les mois c'est peut-être le téléphone qu'il te faudra avec une grosse batterie et qui fait l'essentiel internet email youtube on peut faire vraiment tout ce qu'on peut faire avec n'importe quel smartphone android mais avec un petit côté robuste résistant et une méga batterie ip68 69 congelé jusqu'à moins 20 degrés et tout voilà pourquoi pas donc envie si tu as envie de ce téléphone là ben forcément tu pourrais craquer si tu n'en as pas envie ben forcément on est d'accord c'est peut-être pas ta cible et enfin les moyens bon moi je trouve qu'à 140 balles ça fait un très bon prix pour un téléphone qui est relativement sympa bon le marché quand même déjà bien achandré au niveau de ce genre de téléphone là on a du doogie on a du black view on a du kitel on a du le fun et tout donc plutôt craquer celui-là que pour un autre ça ce sera vraiment au niveau de l'affinité de la marque et au niveau de votre coup de coeur voilà voilà dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de téléphone là n'oublie pas de mordre à la pape amour partage abonnement amour en mettant un like ça mais la vidéo peut-être que tu n'as pas aimé le téléphone mais du coup la vidéo aura permis de te prouver que ce téléphone n'est pas du tout pour toi donc petit pouce en l'air partage en partageant sur sociaux sur twitter sur facebook ce qu'on ait des gens qui cherchent ce genre de téléphone là et enfin abonnement en cliquant en bas à droite là bas sur mon logo je te rappelle by glg c'est quatre chaînes youtube glg reviews ce que je te propose les reviews glg vidéo toutes mes vidéos dont un petit résumé des news high tech tous les jours à partir de 6 heures du matin et on fait également les masques transparents et tout voilà on est ici un peu des conneries tout by glg qui est ma chaîne où je propose les reviews mais avec une voix off en anglais la mienne en plus et double test by glg ma chaîne de vlog en thaïlande vous trouverez bien évidemment tous les liens dans la description si jamais vous voulez aller les voir vous abonner ça sera au moins fait voilà voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je souhaite à tous une bonne journée une bonne semaine aujourd'hui c'est le lancement du téléphone qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça fait quand même du téléphone un petit peu or non voilà je me suis passé voir ça m'a fait plaisir forcément je vous kiffe bonne semaine à tous rendez vous sur les autres chaîne sinon dès demain sur gg vidéo allez à demain